François est attendu par ses fans, donc quelques belles filles avec des drapeaux danois qui l'attendent. Les drapeaux s'agitent et dans ce flot de passagers voici enfin François et Théry qui va sortir de derrière quelques blondes danoises. C'est une librairie de BD. C'est une librairie de BD où tu vas aller dédicacer. C'est la plus grande librairie de Copenhague qui s'appelle les cigares du pharaon et en danois, comme tu vois, pharaon cigare. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers, oui. Et tu crois qu'il y aura des gens ? Ben écoute, je vais voir, normalement ils devraient t'attendre. Il y en a pas beaucoup. Ils devraient t'attendre pour les dédicaces. On commence normalement à 14h, 14h30. Et tu vois, regarde ta photo là-bas en bas, regarde. C'est pas vrai. Regarde comme t'es beau. Comme j'étais beau. Comme t'es beau, t'as pas changé. Et ben allez, on va rentrer à dédicaces. Ouais. Voilà. C'est joli, c'est grand. C'est sur plusieurs étages. Ils ont tous... Ben en fait, en dessous, donc en dessous, t'as les comics américains. Ouais. Au-dessus, t'as la franco-belge. Ouais. Et dans le coin, un petit coin à droite, tu as les mangas. Les mangas. Et donc, François qui est en train de dédicacer un attachat, c'est ça ? Ben, je sais pas. Voilà. Et donc, il y a quelques personnes pour nous. Et le grand directeur, Gary Labrace. Voilà. Et après, on fera un petit coucou au festival. Oui, tout à l'heure. Est-ce que tu as influencé déjà Walter Riso dans son métier ? Non, très peu. Mais... Et quelques fois, j'ai donné mon avis. Alors qu'il a une très bonne mémoire de la gestuelle des femmes. Et de la façon dont les femmes se dépassaient. C'était quelques fois des mouvements où je lui ai dit, une femme ne va pas se mouvoir de cette façon. Par exemple, elle ne va pas se baisser. Elle ne va pas courir comme tu l'as. Voilà. C'est quelques fois. François, donc, tu... On te voit un peu dans le noir. Et donc, tu confirmes ? Oui, je confirme. Une femme ne court pas de la même manière qu'un homme. J'ai fait courir dernièrement un attachat. Dans le dernier attachat greffé. Elle courait comme du crochet. Ça ne va pas. Elle était toute nue dans un couloir d'hôtel. Oui, oui, oui. Je lui ai mimé la seule. Je lui ai mimé. Voilà comment une dame va courir dans cette situation-là. En fait, une fille, elle court en restant sur place. Oui. Quand elle traverse dans la formation occultée, elle reste sur place, mais elle fait beaucoup de mouvement. Donc, tu regardes beaucoup l'œuvre de ton mari, donc, et tu... Ah oui ? Oui. Et donc... Je regarde beaucoup, mais au départ, j'essaie de ne pas lire parce que j'essaie de garder l'innocence de la première lecture d'un lecteur innocent. Ce qui est compliqué quand tu ne la vois rien du tout. Oui, oui, oui. Je ne te dis pas pour quel côté, mais euh... Enfin, voilà. Pardon. Je lui ai dit que tu fais des morceaux à gauche, à droite. Les morceaux, oui. Et je connais les morceaux. Oui, moi aussi. Les hommes ont beaucoup de problèmes à dessiner les femmes. Généralement, les jeunes dessinateurs. Est-ce que toi, déjà tout petit, est-ce que tu as, tout petit je veux dire, dans ta... Dans ton apprentissage du dessin, est-ce que tu as été à l'aise en dessinant les femmes ? J'ai toujours été attiré. Non, tu as été à l'aise en dessin. Attiré, oui, certainement. Non, non, non. Attiré, on l'est dessiné aussi. Ah, ok. Même au collège, je dessinais des femmes sur des papiers que je passais à mes copains. Et puis, je les confesse après pour dire ce que j'avais fait. Parce que j'ai fait un gros péché. J'ai décidé de s'en avoir habillé et tout. Mais euh... C'était vraiment dérisoire. Les premiers croquis sont... On voit bien ce que je veux faire. Quand je les vois maintenant, je les reconnais. On voit bien ce que je veux faire. Mais je ne sais pas bien comment m'y prendre. Mais je constate qu'elles ne sont pas faites comme nous. C'est une très bonne chose. Ça ne dure pas, hein. Mais il faut... Enfin, ça ne dure pas pour nous non plus, d'ailleurs. Mais euh... Et il y a des modèles... Si je regarde une femme passer, Je me suis fait pour être regardé de toute façon. Attends, pour regarder. Il y en a beaucoup qui passent à Copenhague. Oui, oui. Il y a la petite serveuse. Bonjour. Il y a que ça. Hi. Il y a que ça qui passe. Oui, c'est vrai. On a beaucoup de belles filles qui passent à Copenhague. Ce sont des vélos. Elles sont à 3 mètres de haut. Mais il y en a de partout. C'est incroyable. Oui, oui. Il faudra que tu viennes prendre des dessins ici dans les rues. Malheureusement, je vais prendre des formats 1.3. Parce que des formats 1.4, ça ne va pas. Elles sont grandes. Elles sont très grandes. Même les mecs aussi, d'ailleurs, elles sont très grandes. Elles sont très grandes. Les mecs de 2 mètres, c'est fréquent aussi. Ok. Mais les filles à 1.85, c'est fréquent aussi. Ok, François, allez. Elles ont toutes la même morphologie à peu près. Allez, sortez. On dirait que c'est un peuple qui ne s'est pas beaucoup mélangé. François, Valkyrie, tu es en train de nous faire un pezzi. Je fais ce que je peux. Maintenant, je peux le plus péter, je fais des pezzi. L'avantage quand on est dessinateur, c'est qu'on a le droit de dessiner sur les murs des restaurants. Alors, Victor, tu es en train de faire un troll. Un troll ou un yette. Je ne sais pas comment dire en français. Et François, tu vas nous faire une... Après, tu as la police qui vient. La police qui vient, non. Étant donné que le restaurant s'appelle le tire-bouchon, donc on a une attache à tire-bouchon, un troll tire-bouchon, et au tire-bouchon, c'est tout pour tout. Le festival de Copenhague va ouvrir ses portes dans quelques minutes et voici le lieu du festival qui est en fait ce qu'on appelle la Tour Ronde. C'est une énorme tour en plein centre de Copenhague. C'est un des grands endroits touristiques de la ville. Donc maintenant, je vais me diriger vers le festival et voir déjà quelques personnes qui attendent à l'entrée. Vous voyez, c'est un lieu magnifique. Et donc tout en haut de la Tour, nous avons l'Observatoire de Copenhague. Et voici mon collègue Peter Melsen qui est déjà ici. Salut Peter ! Salut ! Ça va ? Ça va bien, merci. Très bien, très très bien. Je suis en train de faire un petit film pour le groupe La Franco-Belge sur le net. Très bien. Pour leur montrer le festival de Copenhague. Ah, voilà la queue. Voilà déjà la queue, oui, comme tu dis. Il y a déjà quelques personnes qui attendent. Il y a déjà des kilomètres. C'est sympa. Bon allez, je vais rentrer. Allez, à tout à l'heure. Salut ! Alors là maintenant, nous sommes à l'intérieur de cette fameuse tour, la Tour Ronde, qui est en fait un endroit où il n'y a pas du tout l'escalier. Vous pouvez entendre, je suis un petit peu essoufflé. Et nous sommes tout au haut de la Tour et nous allons maintenant rentrer. Salut ! Nous allons rentrer donc dans le lieu du festival. Et voilà, je m'approche. Question 4 pour la marque. Et me voici donc à l'intérieur du festival. Je vais vous montrer un petit peu. Alors nous sommes maintenant en dédicace et nous avons devant nous la vraie Natacha. Bonjour mademoiselle, cote à cote. C'est là. Du er d'une ex-Natacha. Oui, c'est de moi. D'une ex-Natacha, c'est de moi. Et Francois donc, tu as devant toi la Natacha la vraie. Bon on dirait pas hein. On dirait pas. On dirait pas. On dirait pas du moins. On dirait pas d'une bonne chose à d'un coach. C'est vrai qu'uneove est-elle. C'est quoi ? Deux. Mais non. Deux. Je t'en déterre les autres. Je me t'en déterre les autres. Je t'en déter les autres. Alors, Walterie a reçu 20 albums à faire, parce qu'en fait ils ont été obligés de faire des numéros malheureusement, donc ils n'ont pris que 20 personnes, et il faut dire qu'il y a une foule incroyable ici au Danemark qui est venue le voir. Depuis 7h ce matin, ils attendaient dans la rue pour justement avoir des dessins de Walterie. Qu'est-ce que tu penses de ça François ? Moi je ne ferai pas la file pour moi en tout cas. La femme ne fait jamais la file pour moi. Même pas la queue ? La queue aussi. Quel idiot ! Alors, François est en train de dédicacer le tour du festival. Voilà, une sain de râle. C'est parti ! Maïbrite ! Maïbrite ! Maïbrite ! Maïbrite ! Comment ça va maïbrite ? Maïbrite ! Et Lucie Réselle ? Maïbrite ! La chance c'est que tu n'as que des Blancs qui viennent te voir, ah c'est peut-être le pays qui veut ça. Alors maintenant nous assisterons à un petit concours où en fait François Valtieri doit dessiner le personnage d'un dessinateur finlandais et le dessinateur finlandais doit dessiner le personnage de François Valtieri. Les gens, c'est le public. La chance c'est le public. 40 secondes. 30 secondes. Magnifique. Et maintenant c'est tout de suite Walterie de dessiner le personnage du dessinateur finlandais. Il y a deux minutes pour cela. Je crois que Walter Moses verra, il va me marquer les points. On m'inspire sur le papier. J'adore le Denmark ! Tice, c'est parti, toi ! Une, deux, six, sept, huit, trois, trois, quatre, 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 quatre ! Applaudissements 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 Et ça se trouve ça. Rires Il faut l'étire à vous de la ennagerie. Encore un peu Un cacole simone, hein ? Résir est un leur de pouvoir vous remettre de la part du festival de bandes dessinées Arbobol Danemark et en collaboration avec l'Université de France à Copenhague le prix Hanne Hexel Ce prix vous est remis pour l'ensemble de votre œuvre de votre travail et surtout pour l'influence que vous avez eue sur de nombreux dessinateurs Danemark qui encore aujourd'hui seront dans votre travail Monsieur Lerjot, c'est vraiment un grand honneur de votre remesseur Et à vous dire que je suis très honoré très touché surtout que vous ayez fait d'avoir surveillé à ce moment de me le transmettre D'abord pour m'avoir transmis je suis vraiment honoré Je ne rattendais pas du tout à recevoir Arbobol Danemark un prix de la bande dessinée Comme quoi le Bégo on ne se connait pas soi-même Mais vis-à-vis du métier et vis-à-vis des dessinateurs Danemark qui peut-être le remetait de ne pas me le voir ça n'est j'ai expliqué mon mon manque de pouvoir voyager parce que je voyage beaucoup moins maintenant c'est un âge certain qui fait que je ne peux pas tout faire puis j'ai une femme qui malheureusement n'est pas très très disponible de pouvoir voyager donc je vous ai dit que je ne pouvais pas le faire et gentiment m'a dit puisque c'est comme ça c'est non-d'inquiérent je n'ai pas écouté mille merci et je remercie encore une fois tous les annouards et tous mes bons frères d'annouard en leur disant bravo continuez ce métier c'est un métier qui est formidable merci monsieur merci à vous françois ça va tout va bien donc nous voilà à la fin allez merci pour être venu voir à Copenhague j'espère que tu as passé un bon week-end c'est quoi c'est le saumon fumé qui remonte et on termine par la surprise du chef attention tournez tournez il faut le tourner il faut le tourner attention j'arrive pas la plus moche que j'ai jamais vu de ma vie elle est très moche elle a mangé trop de gâteau bravo 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 elle a mangé trop de gâteau parce qu'elle est très belle elle est très belle il y a une idée elle est très moche qu'est-ce que c'est moche elle lance beaucoup de gâteau attention françois tes impressions sur ce gâteau très moche très mauvais j'avais pas mon appareil photo oui je vais te prendre au propre toi allez moi j'ai deux morts oui oui ça c'est excellent la surprise Bon voilà, tout ça pour vous dire qu'on termine en beauté, on va bouffer le cake à François avec Natacha qui est vraiment très moche, très vilaine. Merci Ida, merci pour le gâteau. Allez maintenant, au gâteau !